On est un petit pays que si tu regardes, tous les joueurs qui sont en réseau à l'équipe nationale de Nigeria sont de haut niveau, mais nous on est en sélection d'être jeunes, on joue contre Nigeria, on marque l'hôtel, c'est important, mais on a essayé de contrôler le match, on va essayer du match de demain pour qu'on puisse arriver plus à travers les côtés adversaires, si on peut faire beaucoup de tirs, ce sont des préoccupations. Pour nous, on a préparé ça, on croit que le match de demain, ça va être différent. Et au niveau de l'équipe, on est bien, on est solide mentalement, il y a la motivation dans les groupes, et nous, depuis longtemps, on travaille sur des bases de la famille, de l'humidité, je veux dire, et c'est la seule façon qu'on a réussi d'arriver un peu loin, et c'est la seule façon qu'on a réussi d'être ici aussi. L'état d'esprit des joueurs, au niveau du terme, il est bien, et c'est ça qui va nous donner des avances sur les équipes, et comme ça, on pourrait aborder les prochains matchs. Normalement, le groupe, il est bien, on est solide mentalement, et il n'y a qu'est comme ça, avec le travail d'équipe, avec le travail du coach, et les staff en général, on va aussi arriver un peu plus loin dans ces étapes. Je sais, une question ici, est-ce que vous avez déjà demandé une question ? Non ? Je vous ai déjà demandé une question, non ? Non ? Non ? Si le match de demain, si l'on n'a pas gagné, on ne savait pas que l'équipe était dehors du championnat au dernier match. Jusqu'à au dernier match, on n'a pas confirmé que la Guinée équatoriale ne continue pas dans cette compétition. Le match de demain, comme ils l'ont demandé, je crois que c'est un match trop difficile pour les deux équipes. C'est la finale pour nous deux. Je crois que chaque équipe va essayer d'attaquer pour trouver la possibilité de gagner. Je crois que nous aussi, on a préparé pour ça, pour changer la façon dont on a joué le premier match. Et on va essayer de voir la possibilité de trouver l'automécanisme pour le match de demain contre la Guinée-Bissau. Nous fermons notre conférence avec Tim.